Quel est le coefficient directeur de la droite d'équation y plus 2 égale moins 2 fois x moins 3 ? Donc on a une droite dont on connaît l'équation ici et on cherche son coefficient directeur ou sa pente comme tu préfères. Alors pour faire ça, je vais te rappeler ici un petit peu les différentes équations de droite classiques qu'on rencontre. Là j'ai copié-collé la partie du cours de la canne académie qui correspond à ça. Et ici on nous recense les trois équations classiques, les trois formes d'équations de droite classiques. La première c'est l'équation réduite qui est ici, qui est de la forme y égale mx plus b. Et on sait dans ce cas-là que le coefficient des x, c'est le nombre m qui est ici, c'est le coefficient directeur de la droite. Et puis b c'est ce qu'on appelle son ordonnée à l'origine, autrement dit c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ensuite on a une deuxième forme d'équation de droite qui est un peu moins utilisée, mais qui est très pratique aussi, parce que c'est cette forme-là, y moins y1 égale m fois x moins x1. Et dans ce cas-là, si on a une équation donnée sous cette forme, on peut dire que le nombre qui est là, le coefficient de la parenthèse, le nombre m, c'est le coefficient directeur de la droite aussi. Et puis x1 et y1, les deux nombres qui apparaissent ici, ce sont les coordonnées d'un point de la droite. Donc cette forme d'équation-là, elle n'a pas vraiment de nom, mais on pourrait dire que c'est l'équation d'une droite qui fait intervenir la pente et un point donné de cette droite-là, dont on connaît les coordonnées. Et puis enfin, il y a celle-ci, qui est l'équation cartésienne de la forme ax plus by égale c, où a, b et c sont des constantes. Voilà, alors le jeu ici, c'est de reconnaître dans cette équation de droite une des formes qui est là, ou bien de transformer cette équation en une de ces trois formes-là. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Là, ce qui me semble un peu plus simple, c'est d'essayer de voir ce que ça veut dire ici, y plus 2, parce qu'au membre de droite ici, on a une parenthèse, moins 2 fois x moins 3, donc ça me fait penser à cette forme-là, ici, qu'on retrouve ici. J'ai m fois x moins quelque chose, donc ici j'aurai x1 qui est égal à 3, dans cette parenthèse-là, ça, ça serait le x1. Et puis de l'autre côté, j'ai y plus 2, mais y plus 2, je peux l'écrire comme y moins moins 2. Donc en fait, je vais écrire l'équation comme ça, je vais la réécrire ici. C'est y moins moins 2, ça c'est le membre de gauche, y plus 2, c'est y moins moins 2, c'est la même chose, égal à moins 2 fois x moins 3. Et là, maintenant, je peux reconnaître cette forme-là, cette forme-là. y moins quelque chose égale à moins 2 fois x moins quelque chose. Donc dans ce cas-là, j'ai yx1, c'est 3, on a dit y1, eh bien c'est moins 2, c'est ce terme-là. Et puis m, ici, c'est moins 2. Donc ça, m égale moins 2, c'est la pente de ma droite, son coefficient directeur. Et tu vois là, j'ai juste reconnu dans cette expression-là, cette forme d'équation classique, et identifier du coup qui est y1, qui est x1, et qui est m, donc le coefficient directeur. Alors maintenant, si tu préfères, je vais le faire différemment. En fait, je vais essayer de me ramener, parce que ça, c'est ce qu'on fait très souvent, en fait, l'équation réduite est pratique, parce qu'elle permet de calculer directement l'ordonnée d'un point quand on connaît son abscisse. y est exprimé en fonction de x. Donc c'est assez pratique d'arriver à se ramener à ce type d'équation-là. Je vais la réécrire. y plus 2 égale moins 2 fois x moins 3. Donc ce que je peux faire déjà, c'est soustraire 2 aux deux membres de mon égalité. Comme ça, ici, j'aurai y plus 2 moins 2, c'est-à-dire uniquement y au membre de gauche. Et puis de l'autre côté, j'ai donc moins 2 fois x moins 3, moins 2, puisque je dois soustraire 2 ici aussi. Maintenant, je vais développer cette multiplication. Donc je vais multiplier. Je vais avoir moins 2 fois x et moins 2 fois moins 3. Donc mon équation, maintenant, je peux la réécrire comme ça. y égale moins 2 fois x. Et puis ici, j'ai moins 2 moins 3. Moins 2 moins 3, ça fait 6. Donc j'ai plus 6. Et puis ce moins 2 qui est là. Voilà, là j'ai presque terminé. Je peux écrire cette équation-là. y égale moins 2x plus 6 moins 2, c'est-à-dire plus 4. Voilà, et ça, c'est la forme réduite. La forme réduite de mon équation de droite, c'est cette forme-là. Et du coup, je sais que ici, ce nombre-là, le coefficient des x, ça, c'est la pente. C'est le coefficient directeur. Donc je trouve, comme tout à l'heure, que m est égal à moins 2. Voilà, donc ça, c'est deux manières de faire qui sont bien, toutes les deux. On pourrait se dire qu'on va utiliser l'équation cartésienne aussi, essayer de transformer l'équation pour la mettre sous forme cartésienne. Mais ce n'est pas une bonne idée quand on cherche la pente, parce qu'en fait, tu vois, dans cette équation-là, la pente n'apparaît pas, donc ça ne nous servira pas à grand-chose. Allez, on en fait un deuxième. On va essayer de trouver le coefficient directeur de cette droite-là, qui a cette équation-là, moins 4x plus 7 égale 2y moins 3. Alors là, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de parenthèse, donc je vais plutôt utiliser l'équation réduite. Donc je vais essayer de l'écrire sous cette forme-là. y égale mx plus b, et comme ça, je sais que m, c'est la pente, le coefficient directeur que je cherche. Alors, pour faire ça, je vais isoler les y. Donc déjà, je vais ajouter 3 aux deux membres. Donc là, je vais avoir moins 4x plus 7 plus 3, ça va me donner 10. Et puis de l'autre côté, j'aurai 2y moins 3 plus 3, c'est-à-dire 2y. Maintenant, ici, j'ai 2y, donc je vais diviser tout par 2. Alors, moins 4x divisé par 2, ça me donne moins 2x, plus 10 divisé par 2, ça donne 5, égale à 2y divisé par 2, c'est-à-dire y. Voilà. Et j'obtiens cette équation-là. Et ça, c'est la forme réduite. Si tu veux, tu peux l'écrire plutôt comme ça. y égale moins 2x plus 5. Et c'est la forme réduite de mon équation de droite. Donc je sais que ça, le coefficient des x, qui est ici égal à moins 2, ça, c'est la pente. m est égal à moins 2. C'est le coefficient directeur de la droite. Donc c'est exactement ce que je cherchais. et c'est le coefficient directeur de la droite. Et c'est le coefficient directeur de la droite. donc je pense que c'est le coefficient directeur de la droite.